Cette opportunité que nous donne Bleu Voyage de présenter Austral Lagon et de présenter sa destination fétiche, la Polynésie. Merci Laurence, merci Virginie du service communication. C'est un réel plaisir pour moi d'animer cette conférence Polynésie. Alors tout d'abord, yaorana imaeva, c'est-à-dire bonjour et bienvenue. Vous avez là sous les yeux la bannière du drapeau polynésien. Alors avant de parler de Polynésie, je vais quand même peut-être présenter qui est Austral Lagon. Austral Lagon, c'est ce qu'on appelle un tour opérateur. Un tour opérateur, c'est donc un créateur de voyage, un fournisseur, si vous voulez, des agences de voyage. Et Austral Lagon fait partie de ce qu'on appelle les théos spécialistes. Un théo spécialiste, c'est-à-dire c'est un théo qui maîtrise certaines destinations sur le bout de doigt. Et pour Austral Lagon, c'est le cas sur l'océan Indien, sur l'Afrique australe, sur Tahiti et ses îles, sur l'Amérique latine et sur un créneau particulier qui est le voyage de noces, qui est une thématique qu'on va dire qu'on retrouve assez régulièrement à travers nos destinations. Donc, cinq brochures qui sont à votre disposition dans les agences Bleu Voyage. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la Polynésie. Vous avez là sous les yeux notre brochure annuelle Tahiti et ses îles. C'est une brochure très complète, la plus complète du marché français des tours opérateurs. Et Austral Lagon, en tant que théos spécialiste, offre à ses partenaires agents de voyage quelques atouts non négligeables. À commencer par un service de réservation, c'est-à-dire des salariés Austral Lagon qui sont experts de leur destination, dont évidemment la Polynésie, sur lequel nous sommes le leader sur le marché français. Aujourd'hui, à peu près un touriste sur quatre part vers la Polynésie, part avec Austral Lagon. Donc, à travers notre service de réservation, il y a plusieurs personnes issues, natives de Polynésie, ou qui ont travaillé, qui sont là pour venir aider en soutien les agents de voyage du réseau Bleu Voyage. Alors, qui dit théos spécialiste aussi, ça veut dire qu'Austral Lagon est un tour opérateur qui sait travailler cette destination en surmesure à la demande des clients. C'est-à-dire, on va respecter le budget des clients, la durée souhaitée, la date de départ souhaitée, le nombre de nuitées à destination souhaitée, le nombre d'îles à visiter. Donc, on crée véritablement un voyage à la carte personnalisé selon la demande et les souhaits d'un client. Ce voyage peut être agrémenté, en plus d'un avion, d'un transfert, un hôtel et de différentes îles, de ce qu'on appelle aussi les services privilèges. Les services privilèges sont des attentions particulières que l'on peut proposer à travers nos catalogues pour encore davantage personnaliser le voyage. Par exemple, un transfert privé au lieu d'un transfert collectif, un transfert en hélicoptère, un accueil personnalisé, une table à réserver dans telle île, dans tel restaurant. Donc, beaucoup d'attention particulière que vous pourrez demander aux agences Bleu Voyage. Un de nos points forts aussi, c'est la largeur de notre offre sur la destination. C'est-à-dire qu'à travers cette brochure, la palette de produits et d'hébergement est extrêmement large. On a souvent une belle brochure, la Polynésie, ça fait rêver, on pense que c'est très cher. Effectivement, il y a une cote-part d'aériens dans le voyage qui est quand même assez importante. Mais à travers aussi nos hébergements, on va proposer une palette qui va aller de la pension de famille, c'est-à-dire de chez l'habitant, jusqu'aux plus beaux hôtels, en passant par les croisières. Pour vous aider aussi à préparer et à mieux vivre ce voyage, quand vous réservez, nous vous fournissons aux agences Bleu Voyage qui voulaient remettre, ce qu'on appelle un carnet de voyage, c'est-à-dire des documents et notamment un guide aussi sur la destination pour déjà bouquiner, préparer ce futur voyage dont on rêve avant départ, qu'on vit sur place et dont on garde après des bons souvenirs. Alors aussi, à travers cette brochure, vous aurez la présence des quatre archipels polynésiens sur cinq. Ces archipels sont l'archipel de la société, des Toimotou, des Marquises et aussi des Australes et nous en avons un autre qu'on propose dans nos brochures qui est les Gambiers, j'en parlerai très rapidement tout à l'heure. Au-delà de la destination Polynésie, vous avez aussi la possibilité de marquer un stop à l'occasion de votre voyage vers la Polynésie aux États-Unis et notamment à Los Angeles ou en Californie, que ce soit à l'aller ou au retour. Cela est aussi proposé à travers cette brochure. Et puis après, des moments d'exception, si vous voulez des transferts en hydravion, des hélicoptères, etc. Tout ça est réalisable pour relier les différentes îles que vous allez visiter. Alors, juste une petite info d'actualité période Covid, si vous me permettez. Ce que je voudrais quand même que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, la Polynésie vit une situation beaucoup plus agréable que la métropole, à savoir que la Covid disparaît quasiment, on va dire, de la destination puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de morts depuis plus d'un mois en Polynésie, que les personnes hospitalisées sont moins de cinq à l'heure actuelle et que plus les jours passent, plus la population polynésienne est vaccinée. Donc, vous avez une nette amélioration de la situation qui nous ouvre quelques espoirs de reprise de la destination sous peu, j'en parlerai tout à l'heure, et puis aussi autre source de réassurance. La Polynésie est une des rares destinations qui a obtenu une labellisation d'ordre mondial qui s'appelle Safe Travel, car la Polynésie a été une des rares destinations précurseuses, on va dire, pour mise en place de traitements anti-Covid et notamment les autotests qui ont été les premiers déployés sur le territoire français. Vous avez sous les yeux la carte qui nous emmène vers la Polynésie. Alors, un petit mot quand même sur cette grande zone du Pacifique et notamment les origines du peuplement du Pacifique. En fait, dans le Pacifique, on va retenir trois grands groupes. La Micronésie, que vous avez tout à fait à l'est de la Polynésie. La Micronésie, c'est les Mariannes, c'est les Marshalls. Vous avez aussi la Mélanésie, qui est un territoire plutôt à l'ouest. La Nouvelle-Guinée, les Salomons, les Vanuatu, les Fidji et la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, une troisième zone qu'on va appeler la Polynésie et donc le triangle Polynésien. Alors, ce mot Polynésie, d'où vient-il ? Il vient du grec poly et nesos, c'est-à-dire les îles, donc de nombreuses îles. Voilà l'étymologie du mot Polynésie. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce territoire Polynésien, mais qui n'est pas limité à la Polynésie française, puisque la Polynésie française fait partie de ce triangle Polynésien, mais dont font partie aussi Hawaï, que vous situez tout à fait au nord de la Polynésie, l'île de Pâques que vous situez sur l'est de la Polynésie et la Nouvelle-Zélande que l'on situe à l'est, pardon, l'île de Pâques à l'ouest et la Nouvelle-Zélande à l'est. Ceci, cette zone, forme ce qu'on appelle la Polynésie et au milieu de tout ça, la Polynésie française, qu'on appelait dans le temps d'ailleurs les Maoris et qui sont devenus en Nouvelle-Zélande les Maoris. Alors, comment s'est peuplée cette zone qui est loin de tout continent ? On sait qu'il y a eu des navigations dans le Pacifique par la connaissance des étoiles, parce que le ciel équatorien, qui est très lumineux, permettait de voir de longues séries d'étoiles. Alors, les premiers voyages étaient souvent exploratoires. On sait que les premiers foyers de population sont venus des peuplades d'Asie du Sud-Est et notamment, pour la Polynésie, on sait que les premiers habitants, les premiers découvreurs venaient des Tonga. Et en fait, au cours des siècles, il y a eu une amélioration des techniques de navigation, des pirogues aussi, et de conservation des denrées qui ont emmené, après des voyages exploratoires, de nouveaux grands voyages sur des grandes pirogues d'une cinquantaine de mètres. Et les premières îles habitaient en continuation en Polynésie. On estime que c'était les marquises vers 300 après Jésus-Christ. Alors, un rapide petit historique peut-être quand même de la Polynésie et des grandes dates. Les premiers découvreurs de la Polynésie ont été des Espagnols et des Portugais qui venaient du Pérou. On est dans les années 1595-706. Je ne sais pas si vous connaissez ces noms de Mendegna, de Quiros. Puis après, pratiquement deux siècles après, on va dire, ce sont les découvreurs venant d'Europe. Vous avez eu notamment en 1777 Wallis qui a été le premier à découvrir Tahiti. Puis après, on a eu le plus connu Bougainville en 1768 qui est arrivé à Papété. Et puis après, vous avez toujours Bougainville qui, un an après, est rentré à Brest avec le premier Polynésien qui a mis le pied sur le territoire métropolitain qui s'appelait Haouk-Tourou. Après, il y a eu une grande période de découverte et notamment par l'intermédiaire de Cook jusqu'à une installation, on va dire, définitive des Européens. On est dans les années 1797. C'est la période de cristallisation de la Polynésie. Alors après, je vous fais lecture de quelques peut-être grandes dates. 1842, c'est la soumission de la reine Paumaré aux militaires français. Ça sera la fin des royaumes polynésiens. 1914, le bombardement de Papété par les Allemands. 1941, le ralliement de Tahiti à la France libre pendant la guerre. Et puis 1942, l'installation d'une base américaine en Polynésie. Voilà quelques grandes dates. Et puis après, on arrive dans une période plus contemporaine. C'est l'obtention de la nationalité française en 1945 pour la population polynésienne. Les essais nucléaires dans la période des années 80-90. Et autre moment fort, aussi 1797, vous avez eu un beau cyclone avec aussi le dérèglement climatique et El Nino. Donc, ce territoire polynésien, comment y aller ? Par avion. Alors, le paradis mérite. Effectivement, c'est plutôt long. Trois compagnies aujourd'hui desservent la destination. Vous avez RT-IT Nuit, French B de la compagnie Air Caraïbe et bien sûr Air France. Vous avez aussi facilité de la région lyonnaise à utiliser ce qu'on appelle le préacheminement TGV qui est en connexion avec les voiles RT-IT Nuit. C'est ce qu'on appelle le TGVR. Mais de toute façon, quelle que soit la compagnie que vous allez utiliser, il va falloir prendre son mal en patience puisque vous allez faire, alors actuellement, c'est via Vancouver, mais généralement, c'est plutôt via Los Angeles, 11 heures de vol, un stop à Los Angeles, puis 9 heures de vol. Alors, on a souvent une petite préférence quand même pour la compagnie locale qui s'appelle Air Tahiti Nuit. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette compagnie dispose d'avions relativement récents. Ils ont notamment des Boeing 787-900 très récents avec très peu de bruit, quasiment pas de pressurisation à l'intérieur. Pour les gens qui ont des problèmes veineux, ça, c'est bien agréable. Et puis, c'est surtout qu'on se sent déjà un petit peu en vacances en montant à bord de cet avion. Pourquoi ? Parce qu'il est en couleur bleue outre-mer. La petite fleur de Thierry vous est offerte dès la passerelle. Vous êtes accueilli par des hôtesses habillées à la Polynésienne, des stewards Polynésiens. Donc, on a déjà une première expérience, on va dire, de la Polynésie. Alors, l'avion est configuré sur trois classes. Vous avez 30 business classes qui sont en siège de deux places, deux places, deux places. Vous avez 32 éco-premium au centre de l'appareil, c'est-à-dire la classe intermédiaire entre la classe affaire et 232 places en classe économique. Autre avantage aussi des RTT nuit, c'est qu'en période normale, ils ont des rotations qui sont quotidiennes. Donc, si on a un problème sur un appareil, on peut tout de suite reprendre l'avion suivant alors que les autres compagnies ont des rotations plus épisodiques de deux à trois fois par semaine. Et arrivé après en Polynésie, vous allez vous déplacer sur la petite compagnie polynésienne qu'on appelle RTT pour les vols intérieurs et qui va desservir au départ de papeter une quarantaine d'îles de façon plus ou moins régulière selon où vous allez prendre destination finale. Alors, vous avez là sous les yeux la carte de la Polynésie. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, mais vous avez en fond de carte aussi la carte de l'Europe. Ça, c'est important, c'est pour vous donner la dimension de la Polynésie. Si vous êtes complètement, vous voyez, sur la gauche, on a l'Espagne et si vous regardez tout en haut à droite, c'est-à-dire on est au-delà de la Pologne, quasiment vers la Russie, vous avez encore des îles polynésiennes. Donc, ce territoire est très grand et atteint quasiment la taille de l'Europe. La Polynésie est composée de cinq archipels. Vous avez à la gauche l'archipel de la Société, qui est l'archipel le plus connu, si je vous cite des îles de Tahiti, Morea, Bora Bora. Vous avez au centre l'archipel des Tuamotu, on y reviendra tout à l'heure, et vous avez au nord l'archipel des Marquises. Et puis enfin, au sud, beaucoup plus bas par rapport à l'équateur, l'archipel des Australes et l'archipel des Gambiers. Juste un petit mot sur les Australes et les Gambiers, puisque je n'en parlerai pas après dans ma présentation. Pourquoi ? Parce que ce sont des archipels beaucoup moins touristiques, plus au sud, donc beaucoup plus frais. Les Australes, ce sont des îles comme Rorutu, Toubaï, qui ont un climat, même en juillet-août, d'une température d'environ 17 à 20 degrés. Et les Gambiers, à peu près le même climat. Et en plus, ce sont des îles qui sont beaucoup moins desservies, par exemple, sur les Gambiers, il y a un cargo de temps en temps et un avion quasiment toutes les trois semaines. Donc, pas très facile pour faire du tourisme. À travers cette carte, vous avez là une vision déjà qu'on ne peut pas voir la Polynésie de façon très aisée. Les distances sont importantes et il n'y a pas d'aéroport ou de port dans toutes ces îles. Donc, vous avez en orange, si vous les voyez, les îles les plus accessibles et les plus connues. Donc, aujourd'hui, la Polynésie, c'est 280 000 habitants répartis sur cette immensité de territoires. On est dans une collectivité d'outre-mer, c'est-à-dire que la Polynésie a un pouvoir terrien, économique et politique. Même si l'État français garde ses droits régaliens, il y a quand même une grande autonomie polynésienne pour décider de la vie locale, de la façon dont la population va vivre. Comment est peuplée aujourd'hui cette Polynésie ? 70 % sont des Polynésiens, on va dire. Vous avez 15 % à peu près de ce qu'on appelle les demi, les demi, ce sont les métisses, 15 % d'Européens et 5 % de Chinois. Vous avez sous les yeux peut-être la photo la plus importante de toute la présentation. C'est une photo dont je vais me servir pour vous expliquer la géologie de la Polynésie. La Polynésie a trois types d'îles. Vous avez les îles hautes, c'est la photo en haut à gauche, c'est une photo des Marquises. Vous avez en haut à droite l'archipel de la Société et en bas à droite l'archipel d'Etoimotu. Pourquoi ces trois photos ? Pour vous expliquer que la Polynésie est composée d'archipels complètement différents les uns des autres. L'archipel le plus jeune est l'archipel des Marquises. Ce sont des îles qui sont nées d'éruptions volcaniques relativement récentes et donc ce sont des îles hautes, montagneuses, acérées au niveau des montagnes, très verdoyantes et encore très sauvages. Très peu de réseaux routiers, ce sont des îles qui se méritent les Marquises. Et après, vous allez imaginer quelques millions d'années après, ce volcan va vieillir, va s'enfoncer dans l'eau et il ne restera plus que de l'île que vous voyez en haut à gauche, la photo de cette île en haut à droite de l'archipel de la société. C'est-à-dire qu'en s'enfonçant, la montagne, le volcan, va créer autour d'elle une barrière de corail, la montagne va s'éroder au fil des milliers et des milliers d'années et ça va nous donner l'archipel de la société. Donc, la photo que vous avez en haut à droite, c'est le format d'îles comme Morea, comme Bora Bora, comme Tahiti. et puis tout en bas, des millions d'années après, cette montagne a disparu, elle est rentrée dans le lagon et ça vous donne des chapelets de petites îles qu'on va appeler l'archipel des Toits-Motous. Donc, il n'y a plus de relief, il n'y a plus de montagne, il n'y a que des bancs d'îles qui forment un cercle généralement autour d'un lagon. Et pour se déplacer, donc à travers tous ces archipels, on va utiliser des avions comme vous avez là, des ATR d'Air Tahiti. Alors, quand aller en Polynésie, on peut aller globalement en Polynésie toute l'année. Maintenant, il est vrai qu'il y a des périodes un peu plus propices. Alors, la climatologie de la Polynésie, entre ce qu'on lit dans les livres et ce qu'on vit aujourd'hui est quelque peu déréglementé, si je puis dire, mais globalement, il y a deux grandes saisons. Il y a la saison de novembre à avril qu'on appelle l'été austral. c'est la saison la plus chaude, donc aussi la plus humide. C'est là où vous avez l'exectation la plus luxuriante. Et puis, la saison de mai à octobre qu'on appelle l'ivère austral, c'est une saison un petit peu plus fraîche de quelques degrés. C'est la saison la plus agréable pour voyager puisqu'on évite la pluie. Ce que je vous dis là, c'est la règle de base. Maintenant, en Polynésie comme ailleurs, il est difficile de le vérifier tout le temps. Et en plus, l'immensité de ce territoire, comme je vous le montrais tout à l'heure, fait qu'il y a de fortes disparités entre les archipels. Par exemple, l'archipel des Toa Motu, vous vous rappelez, ces îlots tout plats, n'ont aucun relief. Donc forcément, si les nuages passent, une petite pluie passagère peut avoir lieu pendant une demi-heure et après, il ne peut plus de la journée. Au contraire, sur les îles hautes et montagneuses, les nuages peuvent rester davantage coincés par les montagnes et la pluie peut être beaucoup plus forte. Donc, par rapport à l'endroit où vous vous trouvez, à l'archipel où vous êtes, ce n'est pas une règle générale. D'ailleurs, pour les marquises qui sont à l'extrême nord, on a un décalage de trois mois, on va dire, où la bonne saison va être plutôt de septembre jusqu'à novembre. De toute façon, quand vous allez arriver en Polynésie, tout le monde va arriver sur l'île de Tahiti à l'aéroport de Faha et vous allez avoir droit au ukulélé et à l'accueil à la Polynésienne. C'est un moment d'émotion parce que vous êtes descendu de l'avion, il fait relativement chaud, une sorte de moiteur et dès arrivée à l'aéroport, vous avez le droit à l'accueil polynésien, vous êtes attendu à votre nom par Austral Lagon, on vous remet le collet de fleurs, on récupère les bagages et on va partir vers les îles où on nous attend. Alors là, pour commencer cette présentation, j'ai voulu quand même mettre en avant quelques grands traits, quelques caractéristiques de la Polynésie, quelques symboles importants de la Polynésie. Vous avez tout d'abord les fleurs avec ce collier de fleurs qui vous attend à l'aéroport. La fleur est quelque chose de très important dans la vie polynésienne, vous verrez qu'il y a énormément de femmes, d'hommes, même portent des fleurs et la fleur la plus emblématique c'est le tiaré, le tiaré Tahiti, cette petite fleur que vous aurez eue aussi sans doute dans l'avion d'Air Tahiti nuit et cette petite fleur est donc l'emblème, la fleur nationale de la destination. Alors, faisons attention, quand on la met d'un côté d'une oreille ou de l'autre, elle a une signification qui peut être différente, je vous le dis tout simplement, à gauche, c'est côté cœur, donc la personne est prise généralement quand on la met de ce côté-là, quand on la met plutôt à droite, la personne est célibataire et, je vous le dis pour rigoler, quand la fleur est mise en Argère, c'est que la personne est disponible assez rapidement. Voilà, autre fleur aussi qu'on retrouvera partout en Polynésie, c'est l'hibiscus, c'est les frangipaniers, etc. Vous avez aussi des arbres que vous retrouverez souvent, dont vous entendrez parler comme l'arbre à pain, le ourou, c'est un arbre providentiel qui a servi au fil des siècles à nourrir les marins en perdition, les esclaves et puis, évidemment, des arbres que vous retrouverez le cocotier, le bananier, le manguier, le goyavier, etc. Donc, beaucoup d'arbres très connus de Polynésie. Alors, autre symbole fort de la Polynésie, c'est la danse, ce qu'on appelle Heivea, la fête. De tout temps, les Polynésiens ont aimé la musique, ont aimé la danse et de tout temps, on utilisait les conques, les tambours, les flûtes nasales et puis, viendra d'Hawaï, les instruments à cordes et notamment le fameux ukulélé. Alors, on danse en Polynésie depuis la nuit des temps, on danse en Polynésie pour manifester sa joie, pour accueillir le voyageur, pour implorer les dieux, pour défier un ennemi dans les danses guerrières et puis, pour accompagner tout simplement les cérémonies solennelles et religieuses. Et tout le monde danse en Polynésie, que ce soit les femmes, les enfants, les hommes, et d'ailleurs, il existait des danses d'hommes travestis, il existait des danses de nuit, des danses de jour, des danses dévêtues, même des confréries de danse qu'on appelait pour des événements, etc. Alors, c'est vrai qu'à l'arrivée des missionnaires, toute cette culture de la danse polynésienne a un petit peu diminué parce que les missionnaires voyaient là des causes d'immoralité. On était au XIXe siècle et puis, depuis le XXe siècle, il y a une forte résurgence quand même des danses avec de nombreuses créations de troupes, de spectacles, évidemment, pour les touristes aussi et de compétitions régionales comme là, sous les yeux, vous avez ce qu'on appelle le Heiva Itaïti qui est une compétition de danse très connue, la plus belle de Polynésie qui a lieu le 14 juillet. La société polynésienne était aussi une société guerrière, a été une société guerrière, une société virile. Dans l'ancienne Polynésie, il y avait de nombreuses guerres dans cette société maoïe. Elle servait essentiellement à augmenter le territoire entre les chefs, les chefs qu'on appelait les haris, et aussi à capturer des ennemis pour les sacrifices. Là aussi, c'est l'arrivée des Européens qui mettra fin à ces pratiques pour laisser place plus à des compétitions sportives, à des défis, mais toujours avec un fort penchant quand même pour des activités de force, de précision. Autre symbole fort de la Polynésie, c'est la pirogue, c'est l'objet œuvré, on va dire, essentiel au développement de la culture polynésienne, déplacement pour la pêche, déplacement tout simplement d'île en île. Au départ, c'était des pirogues d'origine végétale, c'est-à-dire creusées dans des arbres, des arbres évidés, notamment dans du pont d'Anus. Et puis, il y avait différents types de pirogues, les petites pirogues, des petites pirogues moins de 10 mètres qui étaient à pagaie plus balancier la plupart du temps, c'était pour les déplacements plutôt courts. Il y avait des pirogues d'une quinzaine de mètres qui avaient des voiles, donc là, c'était pour des déplacements plutôt moyenne distance, on va dire, avec des balanciers. Puis, les Polynésiens ont encore développé ces techniques pour faire des doubles pirogues, des pirogues avec pagaie. Et puis, enfin, il y a eu les très grandes pirogues, les pirogues doubles avec deux mâts et voiles. C'était ces pirogues, notamment, qui ont servi pour les grandes explorations et pour conquérir tous les territoires dans le triangle polynésien. Alors, aujourd'hui, ces pirogues, on en voit peu, ces pirogues à balancier, ces pirogues le double, on les sort de temps en temps quand même pour des cérémonies, des fêtes, donc ce sont plus des pirogues d'apparat, mais ils restent toujours présents dans la culture polynésienne le besoin pour le polynésien d'avoir sa propre pirogue et de se défier dans des courses qu'on appelle les courses de va-a que vous avez là sous les yeux. Autre symbole fort de la Polynésie, c'est le tatouage dont là aussi l'origine se perd dans la nuit des temps, sans doute emmenée par les peuples du Sud-Est et peut-être du Japon. Alors, le tatouage, c'était quoi ? C'était une marque de beauté au démarrage, une marque de virilité, notamment, un peu plus pour les hommes que pour les femmes et il y a quelques siècles, ça se faisait à la dure, c'était des peignes en os, des écailles de tortue, et puis on tatouait le corps. Le tatouage a toujours eu aussi une présence un peu plus forte, notamment aux marquises, car il évoquait aux marquises le statut social et il n'était pas rare d'avoir des hommes tatoués sur tout le corps et ces tatouages rappelaient les victoires guerrières et servaient aussi à impressionner les adversaires. Donc aujourd'hui, ça reste une image forte de l'identité culturelle polynésienne et c'est aussi un souvenir maintenant pour de nombreux touristes. On estime d'ailleurs qu'un touriste quasiment sur dix rentre de Polynésie avec un tatouage. Autre symbole fort de la Polynésie, c'est le monoi dont vous avez sans doute entendu parler. Donc ce monoi, c'est tout simplement la macération de la feuille de tiare dans de l'huile de coco raffinée. Il existe d'ailleurs des appellations contrôlées de monoi sur Tahiti et ses îles et ça sert aujourd'hui essentiellement pour peaufiner un bronzage, pour le soin des cheveux mais à l'époque, les femmes s'en servaient aussi beaucoup pour protéger les bébés, la peau de l'enfant. Et puis enfin, la Polynésie est aussi connue et reconnue pour sa gastronomie. Vous avez là un exemple typique du plat polynésien, c'est le poisson cru à la Tahitienne. Vous allez le retrouver dans les grands hôtels de luxe, ce plat comme dans les snacks en bord de route. C'est un poisson mariné au citron vert avec quelques fruits sur lesquels on va verser du lait de coco. Les poissons sont différents selon le choix des Polynésiens mais généralement on utilise de la dorade, ça peut être de la carangue, ça peut être de la bonite. En tout cas, on mange bien en Polynésie, on mange souvent frais des produits frais et sains parce qu'il n'était pas dans la culture polynésienne d'avoir des congélateurs. On vivait un peu au jour le jour, quand on avait faim, on prenait la pirogue, on allait pêcher le poisson et on se servait des fruits, des fruits dans les arbres tout simplement ou des légumes, des légumes du jardin. Maintenant, c'est un petit peu évolué, on a associé un peu de cuisine française, on a associé aussi un peu de cuisine chinoise, la cuisine, comme on dit, des tinitos. Mais globalement, le Polynésien mange bien, le Polynésien se porte bien, ça se voit, ils ont des belles carrures, le Polynésien mange beaucoup et en famille, on mange à la bonne franquette avec plein de plats déposés sur la table, si vous voulez, comme une sorte de buffet. D'ailleurs, il n'est pas irrégulier qu'on mange avec les doigts, ça se passe à la bonne franquette. Et puis le dimanche, généralement, pour des jours de fête, on fait un pique-nique amélioré, on va manger sur les plages. Et puis alors, quand on a le temps, quand on a envie et qu'on se donne le courage, on peut aussi préparer ce qu'on appelle le four polynésien. Donc là, il s'agit de creuser un grand trou dans le sol où on dispose des pierres et des branches. On met le feu et puis on va après déposer des feuilles de bananier sur lesquelles on va poser la viande, on va poser les légumes. Et puis on est parti pour une cuisson à l'étouffée parce qu'on recouvre tout ça de sable et de pierre pendant des heures. Donc c'est le four polynésien. Or, de moins en moins utilisé, de temps en temps, quelques hôtels aussi en font un spectacle pour les touristes et puis on déguste ça, c'est extrêmement bon. Alors maintenant, je ne vous cache pas qu'on dérive un peu vers le barbecue, c'est plus simple et ça va plus vite. Mais bon, ça reste quand même une pratique qu'on voit encore en Polynésie et arrosée généralement de la bière locale qui s'appelle la Inano. En tout cas, s'il y a un souvenir que vous garderez de tous ces clichés de la Polynésie et qui vous marquera, ça sera forcément l'accueil polynésien, l'hospitalité. Les gens sont doux, les gens sont gentils, les gens sont accueillants. Alors, à quoi cela tient ? Peut-être parce que la Polynésie n'a jamais été colonisée, la Polynésie n'a jamais connu l'esclavage, donc il n'y a pas de ressenti, il y a une vraie qualité d'accueil et puis c'est une destination qui n'est pas envahie quand même par les touristes, il faut dire ce qu'il y a, à part à Bora Bora où il y a un petit peu plus de pression touristique, ça reste une destination quand même, on va dire, un tourisme privilégié. Alors, on va commencer notre tour des îles et puis, puisque vous avez atterri sur l'île principale Tahiti, on va commencer par parler de l'île Rennes donc la capitale, la capitale Tahiti et sa capitale Papete. Vous avez là la forme de Papete sous les yeux, donc Papete, pardon, de Tahiti, donc Tahiti est composé de grandes parties, on va dire, Tahiti nuit, l'île du haut, nuit et voulant dire grand, Tahiti, Iti, la petite partie du bas, Tahiti est généralement on la découvre en arrivant ou en repartant de Polynésie, tout simplement pourquoi ? Parce que c'est l'île où généralement on finit le voyage et on finit par quelques nuits pour acheter les souvenirs avant de repartir et pas avoir à les emmener avec soi sur le combiné d'îles qu'on va réaliser. Alors, Tahiti, vous allez y atterrir, je ne sais pas si vous voyez l'avion sur la gauche, donc à l'aéroport de Farah, la capitale Papete est juste un petit peu plus au nord et cette zone-là de la Polynésie entre le PK 114, point kilométrique 114, pardon, et le PK 0 de Tahiti, c'est la zone la plus peuplée de toute la Polynésie, je vous ai dit 280 000 habitants, on a plus de 100 000 habitants à Papete et quasiment deux tiers de la population totale qui est concentrée sur Tahiti. Donc, c'est la seule île où vous allez peut-être ressentir un peu plus d'agitation, on va dire, avoir quelques concerts parfois de klaxons, il peut y avoir des bouchons entre l'aéroport et la capitale, mais c'est une île quand même qui mérite votre attention et d'y rester plusieurs nuits, pourquoi ? Parce qu'elle est d'une richesse quand même historique et culturelle plus importante que les autres îles. Alors, généralement, vous allez partir de votre hôtel, donc les hôtels sont, en gros, si vous voyez sur la partie gauche, Ponaya jusqu'à Arway, vous avez une bonne partie des hôtels, hôtels de plage, hôtels de ville, évidemment, à Papété. Et puis, pour partir découvrir l'île de Papété, on va toujours vous conseiller de partir de Papété vers l'est en ayant toujours le soleil dans le dos, justement, pour faire de belles photos. Les centres d'intérêt sont quoi ? Essentiellement, l'intérieur de l'île, dans l'intérieur de l'île, c'est le domaine des cascades, des rivières, donc on découvre ça avec des 4x4, pour les plus chanceux, une balade en hélicoptère, mais c'est aussi le côté culturel, c'est-à-dire que vous allez marcher sur l'histoire de la Polynésie, vous allez voir notamment les premières baies où ont posé les Européens les pieds, c'est la baie de Matayvay, tout au nord, Bougainville, vous allez voir aussi les plages de sable noir, la pointe Vénus, vous allez après partir vers l'est pour des zones beaucoup moins touristiques et plus sauvages, et vous pourrez faire ce tour de l'île puisque vous voyez cette route circulaire tout autour de Tahiti Nuit, par contre, sur Tahiti-Iti, la route s'arrête à Tohotira, donc là, vous êtes obligés après de faire demi-tour et de revenir de l'autre côté. Quelques centres d'intérêt que je vais essayer de vous situer, vous avez notamment les jardins de l'Assemblée à Papété, la cathédrale, le marché, j'y reviendrai tout à l'heure, au nord, la pointe Vénus, le trou du souffleur, c'est la mer qui vient s'engouffrer et qui fait une sorte de geyser, beaucoup de cascades, des grottes aussi, des lavatubes, c'est-à-dire des tunnels de lave et plusieurs marailles que vous allez découvrir notamment dans le sud. Le marché de Papété, alors, c'est un haut lieu quand même de la capitale, c'est un marché qui a plus de 114 ans, donc c'est un marché qui a quand même toute une histoire, il est ouvert quasiment tous les jours et très tôt le matin, alors le dimanche, il est fermé, alors actuellement dans la période Covid, les horaires sont moins précis que ce que je vous affiche de 5h à 16h30, je crois qu'il y a des petites variations horaires, mais en tout cas, vous n'y échapperez pas, il faut y aller, c'est super sympa, l'accueil est extraordinaire, vous avez au rez-de-chaussée toutes les denrées périssables, les fruits, les légumes et vous avez à l'étage tous les produits comme le testil, les pareos, le bonoï, etc. Donc c'est un endroit très très sympa à découvrir. Quelques produits typiques que vous allez voir au marché ou dans les rues de la capitale papétée, donc le monoi, les perles, alors tout à l'heure je vous disais qu'il y a quasiment un touriste sur dix qui rentre avec un tatouage, messieurs, préparez vos cartes de crédit, il paraît que quasiment 100% des femmes rentrent avec au moins une perle de Polynésie, sinon un collier. Et évidemment, les pareos, les tifaï-faï, donc plein de beaux souvenirs. Quelques photos aussi des jardins de Paofaï, et vous avez en bas l'hôtel de ville de Papétée. Voilà quelques exemples de plages. Alors, vous avez des plages de sable blanc plutôt sur la côte est sur l'île de Tahiti, mais une grande partie des plages, autrement, de l'île principale sont des plages de sable noir, de sable volcanique. Et la vatube, donc pour ceux qui sont un peu plus aventuriers, donc on peut faire à Tahiti rafting, trekking, canyoning, et donc balade, balade en 4x4 au centre de l'île. Et puis, dans Tahiti, au sud de Tahiti, vous avez un endroit qui est très connu, c'est Théaupo, Théaupo est connu notamment pour ses vagues, c'est le domaine du surf, il y a là des compétitions de surf internationale et pour la petite histoire, pour les Jeux olympiques de 2023, c'est le seul lieu qui a été retenu en Outre-mer pour les compétitions aux Jeux olympiques. Et quelques marailles, évidemment, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la présentation. Et puis, autre lieu incontournable de Papété, vous êtes au port, sur le front de mer, c'est ce qu'on appelle les roulottes de Papété, c'est-à-dire, c'est un ensemble de food trucks où viennent les Polynésiens dîner le soir, boire un verre, et il y a tout type de nourriture, de la nourriture locale, de la nourriture chinoise, là, vous avez les salades et les crêpes, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu très sympa pour converser avec les Polynésiens, et en plus, ça ne coûte pas très cher, donc comme là, le niveau de vie quand même en Polynésie est relativement cher, c'est un endroit très agréable pour goûter aux spécialités et locales et internationales, et surtout rencontrer les Polynésiens, il y a de la vie, ça chante, ça danse, c'est très très sympa. On va prendre maintenant le bateau et quitter Tahiti pour aller vers Moréa, donc on a 20 minutes de bateau pour rejoindre Moréa et son port. Moréa, c'est l'île magique, une île qui plaît beaucoup aux clients, d'une belle diversité, d'ailleurs, beaucoup de gens Polynésiens vivent à Moréa, prennent l'Arimiti, le matin pour aller travailler à Papété, parce qu'il y a une douceur de vivre à Moréa qu'on a peut-être un peu moins sur l'île principale. Vous avez là la forme de Moréa, donc une forme de papillon si vous voulez, avec deux belles baies toutes au nord qui sont les baies de Cook et d'Oponu, donc Cook a donné son nom à cette baie, et d'Oponu, vous avez de nombreux tournages de films notamment. C'est une île jardin avec de très beaux circuits, des montagnes interneurs aussi très belles qu'on va aller découvrir à bord de 4x4, notamment le col des Trois-Cocotiers, la montagne percée. Je vous recommande quand même de faire avec des guides pour avoir toutes les explications. La montagne percée notamment est un lieu un peu mythique de la Polynésie où une lance sacrée du Dioro aurait transpercé la montagne, mais toutes ces histoires-là sont guides, c'est moins facile. Et puis, le plein d'incontournables de Moréa, c'est le quad expérience, c'est les balades aussi en jet ski, c'est les balades sur le lagon. Vous avez vraiment de quoi faire, de quoi découvrir et aussi le côté un petit peu agricole, on va dire, intérieur de l'île avec de très beaux panoramas, de très beaux paysages. Voilà le type de véhicule qu'on utilise, des 4x4 découvertes ou des quads que vous pouvez pré-réserver. Le col des Croix-Cocotiers, beaucoup de cultures, notamment des cultures d'ananas, un lycée agricole, un golfe aussi, il y a deux golfes en Polynésie, j'ai oublié de vous le dire, vous en avez un à Pt, à Tahiti, vous en avez un aussi sur Moréa. Et puis, un endroit assez emblématique de Moréa, c'est ce qu'on appelle le Tiki Village. Le Tiki Village est un village artisanal du souvenir, on va dire polynésien, je vous conseille d'aller visiter. C'est à la journée ou à la demi-journée, en fait, dans cet endroit, vous allez retrouver tout l'art, toutes les traditions polynésiennes, donc des démonstrations de sculptures, sculptures sur pierre, sculptures sur bois, de fabrication des repas polynésiens, du dressage, du tatouage, une belle journée et puis avec aussi pour ceux qui souhaitent un, on va dire, une cérémonie de mariage à la polynésienne, c'est un endroit où on en organise à l'occasion notamment d'un voyage de noces. alors même si le mariage n'est pas validé, on va dire, au niveau administratif français, c'est une cérémonie traditionnelle à la polynésienne. Et puis évidemment le lagon de Moréa qui est juste magique. Je vous emmène maintenant vers Waïné. Waïné est une île un peu en dehors déjà des grandes îles touristiques. c'est un petit peu une île classée comme authentique où il fait bon vivre à l'écart du tourisme de masse avec une population très intéressante. Ah, on a un petit problème de micro. Et vous avez notamment sur la photo en haut à droite ce qu'on appelle les pièges à poissons. C'est une technique de pêche assez peu fréquente qu'on retrouve notamment à Waïné. C'est-à-dire que les poissons avec la marée rentrante vont cheminer dans ces canaux de pierre et vont se retrouver coincés à marée descendante. Donc une technique de pêche qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs en Polynésie. Waïné est en fait un écrasement d'un grand volcan qui s'est sondé en deux. Donc vous avez au nord Waïné nuit, la grande Waïné. Au sud, Waïné, Iti, la petite Waïné. Et ces deux îles sont reliées par un pont en leur centre. Donc on est à 40 minutes de Tahiti, végétation luxuriante, de nombreuses plages peu fréquentées, plein de petits motous paradisiaques qui entourent l'île principale. Alors qu'est-ce que les motous ? J'ai oublié de vous le dire, pardon. Ce sont des îlots qui entourent l'île principale. Alors des îlots de sable avec quasiment très peu de relief et qui ceinturent la barrière de Corail. Et Waïné est aussi très connu pour ses sites archéologiques. Il y en a de nombreux sites archéologiques que vous allez pouvoir visiter librement. Bon, là aussi, mon conseil, c'est quand même de prendre un guide parce que sans guide, on n'a pas tout le comptage de ces légendes, la signification des pierres, etc. et les incontournables de Waïné, autrement en termes de balade, c'est le tour de l'île en 4x4, c'est le tour de l'île en pirogue, c'est le safari de jet ski, c'est aussi les aquariums naturels, c'est le tour de l'île. Donc, beaucoup de choses aussi à faire et à voir. Une vue d'ensemble de l'île de Waïné, une montagneuse, très beau lagon, et donc, les marées de Waïné. Les marées, ce sont les lieux de cérémonie religieuse des Polynésiens, donc ce sont des lieux historiques qui datent de plusieurs siècles. Ces marées, pour en parler, puisque c'est là qu'on en voit le plus en termes de quantité, sur une taille d'île quand même relativement réduite, les marées étaient soit des marées côtiers, c'est-à-dire bord de mer, soit des marées intérieures, mais c'était toujours des emplacements où c'est encore même des emplacements ouverts, souvent rectangulaires, et à l'extrémité du marée, vous avez ce qu'on appelle le Haou, le Haou, c'est l'hôtel traditionnel d'où s'exprimait le chef, ce qu'on appelle le Tavana ou le Hari pour le roi, Tavana qui est devenu aujourd'hui le maire d'une localité, mais en gros, c'est la signification du chef. Et de son hôtel, de son Haou, en forme rectangulaire la plupart du temps, parfois pyramidal, s'organisaient les cérémonies. Les pierres dressées que vous voyez là, eux, ont pour symbole la généalogie des créateurs du marée et on connaît peu en fait le contenu de ces cérémonies parce qu'il faut bien se dire que la civilisation polynésienne est une civilisation orale, donc on n'a pas décrit, si vous voulez, mais ce que l'on en sait en tout cas, c'est que les cérémonies étaient consacrées au culte des dieux et aux événements d'importance, alors l'intronisation d'un roi, un conseil de guerre, un mariage, et sur ces lieux, on offrait des fruits, on offrait des animaux qu'on déposait sur des plateformes en bois et puis pour terminer, les bois dressés que vous voyez ou sculptés, eux, symbolisent en fait les oiseaux, les oiseaux qu'on remarque sur certains de ces bois qui étaient les messagers vers les dieux, donc c'était le transfert, on va dire, de la prière des humains, des Polynésiens qu'ils adressaient à leurs dieux. Alors, quelques photos des différents Maraës, vous avez là celui de Mareva, qui veut dire bienvenue, toujours le Maré de Mareva, donc avec une vue plongeante, et puis alors autre aussi symbole fort de Waïné, vous avez ici les anguilles de Waïné, elles sont dans un petit village qui s'appelle Faï, ce sont des anguilles géantes, des anguilles qu'on trouve dans un petit ruisseau, alors elles sont assez grosses, elles ont la taille d'un bras, elles ne sont pas méchantes parce qu'elles sont habituées à l'homme qui les nourrit, mais bon, elles font généralement le bonheur de touristes plutôt ébahis avec leurs grands yeux bleus et leur puissante ondulation, d'ailleurs il y a un projet municipal pour mettre un peu mieux en exergue ce lieu. Alain, excuse-moi, je me permets juste de t'interrompre pour faire le petit timing puisqu'on a déjà une petite heure de présentation et donc voilà, on peut être sûr de respecter les données que l'on s'est donné. C'est très intéressant mais j'y suis pas, il faut que j'accélère effectivement, alors on va accélérer. Donc là, on est sur l'île sacrée de Rayatea et Ta, donc c'est l'île sacrée pourquoi ? Parce que c'est de cette île-là que sont partis tous les Polynésiens conquérir, on va dire, le Pacifique. C'est une île historique et à la fois religieuse composée, alors ça c'est unique en Polynésie, de deux îles dans un même lagon, au nord Ta-A, au sud Rayatea. Ta-A, c'est l'île de la Vanille, on est à 45 minutes de Tahiti, un très bel hôtel, un relais château et ce qu'on a à y faire, ce qu'on a à y voir, c'est notamment les fermes périlières et tout ce qui est lié à la Vanille. Quelques photos rapides du lagon de Ta-A, des plantations de Vanille, l'île donc de Rayatea, Rayatea qui était l'ancienne capitale administrative de la Polynésie, c'est aussi la seule île de Polynésie qui est une rivière d'eau douce, la rivière Farwa, sur laquelle on peut faire des navigations d'ailleurs. Très beau sentier aussi de randonnées, mais ce que vous allez aussi retenir, c'est le Maraé international de Tapu-Tapu-Atea, qui est vraiment l'endroit où se retrouvaient les… tout le peuple, on va dire, polynésien, c'est-à-dire d'Hawaï, de Nouvelle-Zélande, etc., et d'où partaient les grandes migrations de la conquête de Nouvelle-Zélande, la rivière Farwaï. On arrive à la perle du Pacifique, Bora Bora, le nom sans doute le plus connu de toutes les îles polynésiennes. Bora Bora doit s'aboter à son lagon, donc c'est une île principale que vous avez en plein centre, entourée de Motu, à 50 minutes d'avion de Tahiti, et rien que déjà l'arrivée sur Bora Bora, c'est un spectacle à couper le souffle. Vous avez là, je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur, l'aéroport, l'île principal, le village de Vaille-Tapé, tous ces Motu qui entourent Bora Bora. Alors, Bora Bora est surtout une île, on va dire, où on va se poser, on va profiter de la beauté des paysages, une île plus contemplative, c'est l'île des sports nautiques, c'est l'île où on va profiter du lagon, on va nager avec les raies, avec les requins, etc. Alors la technique pour nager avec les raies, c'est tout simplement un petit poisson qu'on vous donne, vous tournez autour de vous dans l'eau et la raie va vous suivre, vous allez la faire danser autour de vous. Alors, on s'amuse, on touche les raies, sauf la queue évidemment, parce que là, on peut perdre quelques petits morceaux. et puis Bora Bora, c'est surtout un lagon extraordinaire, c'est très poissonneux, l'eau est limpide, c'est vraiment la carte postale d'excellence. Je vous emmène maintenant dans le deuxième archipel, c'est l'archipel des Toa Motu, donc on est au plein centre de la Polynésie, là on est dans le domaine des îles plates. Ce sont des îles qui n'ont plus de relief, alors il est clair que les gens qui n'aiment pas tout ce qui est lié à la mer vont peut-être faire un peu plus d'extraction de ces îles-là. Les îles les plus connues de Toa Motu sont les îles de Rangiroa et Fakarava, Rangiroa qui est le plus grand lagon de toute la Polynésie, c'est l'île aussi où on a le plus d'adresses hôtelières, de pensions de familles et d'hôtels, mais c'est aussi la plus belle, c'est l'île qu'on conseille quand les clients ne veulent en faire qu'une seule, pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de choses à visiter, notamment les sables roses, le lagon, le lagon bleu, et aussi elle est assez facile pour une découverte en masquet tuba des fonds coralliens extraordinaires de Rangiroa, on peut bien sûr y faire de la Polynésie Bouteille, mais la Polynésie Bouteille les plus pros ont préféré Fakarava puisque Fakarava est considéré comme la Mecque pour les puristes où on voit d'abord un peu plus de faune pélagique de grande taille, on va dire les requins, les remantas plutôt que des petits poissons. Là, quelques photos ici de la passe de Tipouta, c'est la passe la plus connue de Rangiroa, c'est un endroit magique, extraordinaire, alors généralement on vous dépose en bateau, vous écartez les bras, courant rentrant et vous allez être porté par le courant rentrant jusqu'à l'intérieur du lagon. Et là, avec un masquet tuba, vous allez voir des centaines de poissons, des requins, des remantas, c'est extraordinaire. C'est à la portée de tout le monde. Il y a quelques photos des sables roses, comme son nom l'indique, le lagon bleu qui est un lagon dans le lagon. Et aussi, chose rare en Polynésie, le seul vin de Polynésie est fabriqué en Rangiroa, vin blanc, un petit peu de vin rosé sur des vignobles souhaités par une terre de corail. Puis Fakarava, quelques photos, mais je passe un peu plus vite. D'autres petits îlots, alors je vais faire l'impasse parce que c'est des îlots moins demandés au niveau touristique, moins faciles aussi d'accès, mais c'est Ikeo, c'est Manille. Quelques photos rapidement. Puis je vous emmène enfin pour terminer sur le troisième archipel, plus au nord, c'est celui des Marquises, donc l'archipel le plus jeune, je vous le disais précédemment, c'est surtout des paysages assez extraordinaires, de montagnes acérées, de falaises, très peu de plages, quelques plages et plutôt de sable blanc. C'est surtout le domaine on va dire d'îles sauvages, d'îles naturelles, donc tous les gens qui sont intéressés par le côté un peu plus ethnique, le côté un peu plus aventureux vont adorer les Marquises et aussi par l'aspect culturel on va dire de ce berceau de la civilisation polynésienne. Ivaoa étant l'île la plus connue, c'est l'île repose Brêle et repose Gauguin. Alors ça ne veut plus tourner, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis coincé. Voilà. Donc à voir Ivaoa le musée Gauguin avec le fameux appareil l'avion de Jacques Brêle Jojo. Excusez-moi, j'étais un petit peu vite. Vous avez le musée aussi de peinture Paul Gauguin qui retrase la vie de Gauguin avec la maison du Jouir et puis évidemment les tombes de Brêle les tombes de Gauguin et quelques tiquis que l'on retrouve un petit peu partout dans la nature. La deuxième île l'île mystique c'est celle de Nukuiva très très belle île île très boisée luxuriante très peu de route quelques chemins donc on se déplace en 4x4 avec des chevaux beaucoup de cascades beaucoup de rizières et puis effectivement ce qu'on va voir les tiquis alors les tiquis ce sont des œuvres qui sont très répandues en Polynésie sculptées dans la rage basaltique c'est une représentation tout simplement humaine de la divinité alors les tiquis portent des expressions souvent étranges peu explicables ils sont souvent en cours sur pattes les coudes sur les genoux avec une grosse tête des grands yeux alors les tiquis polynésiens sont de taille correcte on va dire mais c'est du 2,50 m pour les plus grands il y a aussi des tout petits on n'est pas dans les moailles de l'île de Pâques qui eux font 80 tonnes et 10 mètres de hauteur donc on attribue aux tiquis des pouvoirs magiques puis aussi autre façon de visiter la Polynésie c'est les croisières alors plusieurs bateaux évidemment sillonnent la Polynésie le plus connu d'entre eux étant le pôle Gauguin c'est un bateau qui est à l'année en Polynésie alors c'est une façon agréable de découvrir la Polynésie puisque ça vous évite de vous rendre à chaque fois dans un aéroport de renregistrer les bagages on profite en fait fois qu'on a posé les valises dans le bateau de sa croisière intérielle pour découvrir la Polynésie avec ce bateau différents itinéraires ça peut être que les îles de la société en une semaine ça peut être la société plus les toits motus pour compter une dizaine de jours et ça peut être l'ensemble des trois archipels principaux pour motu marquise et société là on est sur deux semaines donc le pôle Gauguin est un très beau bateau 266 cabines avec 330 passagers il fait aussi quelques croisières en dehors de la Polynésie de façon épisodique vers les Fidji les Tonga et les Cook c'est un service très attentionné puisqu'on est à plus de 217 enfin on est à 217 membres d'équipage soit 1,5 membres d'équipage par passager on est dans des standards haut de gamme en termes de croisières et toutes les cabines ont vu mer de la plus simple à la plus luxueuse et spacieuse plusieurs restaurants à bord dont une carte qui est signée par Jean-Pierre Vigato qui est étoilée au Michelin vous avez aussi un spa vous avez un centre de remise en forme et vous voyez aussi la barina au fond du bateau quelques exemples ici de cabines on est dans une cabine supérieure baie vitrée et puis vous avez à bord aussi ce qu'on appelle les goguinettes qui sont là pour les français puisque la clientèle majoritaire est quand même américaine pour s'occuper des français à bord et le relais étant pris pour les excursions des guides français deuxième bateau très connu et emblématique de la Polynésie c'est le Cargomix Laranwick donc Cargomix c'est-à-dire il assure à la fois ravitaillement des îles qu'il prend à bord le passager lui c'est la meilleure façon de découvrir les marquises puisque sur les douze îles habitées des marquises on va quasiment en voir une bonne partie le bateau a aussi des cabines toutes nouvelles on parle de la Ranouille 5 on est sur un bateau de dernière génération qui a quand même pour mission principale je le disais tout à l'heure le ravitaillement des marquises donc c'est un spectacle on va dire assez régulier de déchargement de marchandises auxquelles vont assister les clients et puis arriver sur chaque île les clients descendent aussi pour visiter toutes ces îles donc le bateau est de taille intermédiaire puisque c'est un bateau de 250 passagers maximum 103 cabines 103 membres d'équipage qui est vendu en tout inclus repas excursions sur ce bateau pour des petits budgets vous avez même aussi des dortoirs dortoirs de 8 places ou de 4 places et évidemment une salle de restauration et toutes les excursions pour découvrir les îles marquises alors on vend aussi chez Australagon d'autres types de croisières ça peut être des croisières catamarans avec Tahiti Yacht Charter ou Dream Yacht donc des bateaux qui sont soit privatisables ou vendables à cabine avec là aussi différentes durées au départ de Tahiti au départ de Morea et principalement au départ de Raiatea un petit mot sur les hébergements les hébergements coûtent relativement cher en Polynésie les tarifs les plus accessibles c'est ce qu'on appelle les pensions de famille alors les pensions de famille c'est du logement chez l'habitant donc c'est souvent des Polynésiens sur un terrain privé qui a son habitation et qui a construit sur son terrain quelques bungalows qu'il met à la location pour des clients et nous on fait une sélection draconienne on va dire des meilleures pensions de famille pour garantir à nos clients un accueil de qualité des hébergements là aussi de qualité dans un confort qui est bien mais par contre ne vous attendez pas à quand même du waouh c'est vendu généralement en petit déjeuner il y a rarement de la restauration et ça peut être très typique là vous avez des bungalows en bois avec la feuille de pandanus en couverture de toit et ce que vous voyez là au centre des couvrelis qu'on appelle des tifaïfais c'est typique des pensions de famille c'est des couvrelis brodés à la main autre style d'hébergement c'est ce qu'on vend le plus souvent pour des budgets on va dire moyens c'est l'hôtellerie 3-4 étoiles on est dans du bon confort alors par contre une nuit d'hôtel en Polynésie coûte pour un 3 étoiles deux fois plus cher qu'en France pour vous donner un ordre d'idée la vie est quand même relativement onéreuse en Polynésie je ne vais pas m'apesantir trop longtemps là-dessus et puis évidemment on a des hôtels internationaux 4-5 étoiles deux standards de qualité très élevés c'est là que vous allez retrouver dans ces types d'hébergement les fameux bingalos sur pilotis la plupart du temps avec les planchers de fond de verre où là vous avez diversité de choix en termes de restauration la plupart des sports nautiques des spas etc donc on est dans le must l'hôtellerie mondiale et puis donc on en parlait tout à l'heure Jean-Pierre nous a indiqué tout à l'heure que sa fille Eva était actuellement en master d'hôtellerie de gestion hôtelière en Polynésie et elle est donc au Conrad c'est un établissement qui est tenu par Nicolas Sandmartin qui est le général manager donc là vous êtes avec ces photos sur le ponton de Bora Bora et on va prendre la navette le bateau qui va nous emmener au Conrad le Conrad se situe où ? Vous avez là la piste d'atterrissage l'ambacardaire des bateaux et on va partir je ne sais pas si vous voyez mon curseur jusqu'à cette petite île qui est là et le Conrad Hilton se situe ici donc sur le mot tout de tout ou pas le Conrad a été construit en 2002 c'est un hôtel donc relativement récent qui a bénéficié d'un programme de rénovation pardon en 2000 là je vais un peu trop vite excusez-moi en 2017 pour passer en 5 étoiles luxe Conrad donc un investissement lourd de 300 millions d'euros et qui a apporté son nombre de salariés à 250 employés donc c'est un des meilleurs ratios en termes de services sur la Polynésie alors c'est un des rares hôtels qui n'a pas la vue sur le mont Othémanou habituellement c'est plutôt le cas là on est avec une vue pleine mer mais évidemment en allant vers le spa ou en contournant la plage vous avez la vue sur le mont Othémanou la grande montagne de Bora Bora vous arrivez ici sur ce grand pilotis d'accueil c'est là où s'effectuent les arrivées et les départs dans ce pilotis d'accueil vous avez un bar le Hupa Hupa où on peut prendre un apéritif le soir et aussi quelques plats de tapas de sushis avec son plancher fond de verre un endroit qui est assez magique le Conrad bénéficie d'une des plus grandes plages aussi des hôtels de Bora Bora plus de 800 mètres de longueur tous les sports nautiques ils sont présents le jet ski le paddle le hobby cat et surtout il y a un très bon bain c'est à dire qu'on descend assez facilement vers le lagon c'est à dire que des bagelots pilotiers on peut facilement sauter avec une bonne profondeur le lieu de vie de l'hôtel c'est la piscine qui est en son centre et son restaurant principal je vais un petit peu plus vite que prévu pour respecter le tagming le restaurant de la piscine qui sert pour les petits déjeuners les déjeuners sur les hauteurs du Conrad vous avez le fameux spa avec une vue qui est vraiment grandiose vue exceptionnelle et différentes cabines cabines individuelles cabines doubles et aussi vous avez ici la photo du bas une table de massage avec une vue complètement ouverte à 360 degrés sur l'île puis ce qui est sympa dans cet hôtel c'est qu'on a beaucoup d'hôtels de grand luxe à Bora Bora mais il y a une vraie âme vacances quand même dans cet établissement on est dans une architecture plutôt moderne chic mais c'est un hôtel 5 étoiles où il y a quand même une vie agréable une vie de vacanciers qui se traduit notamment par l'utilisation de vélos pour se déplacer parce que le resort est assez grand plein de lieux quand même pour s'isoler là vous avez le billard vous avez aussi évidemment une bonne restauration vous avez le restaurant l'Iriataï qui est une brasserie typique brasserie française plutôt haut de gamme une cave à vin beaucoup d'espaces zen de détente et de très belles décorations qui je ne sais pas si Nicolas est là mais je crois avaient été choisis par la femme du propriétaire monsieur Van avec de très belles statues et une large aussi diversité d'hébergement les premiers prix ce sont des suites vu lagon dans des petits bâtiments d'un étage mais il y a aussi des villas jardins des villas plages avec piscines mais on va dire l'essentiel des hébergements est quand même fait de villas sur pilotis des villas sur pilotis qui sont avec des vues dégagées évidemment ce sont des bras d'une centaine de villas pardon de quarantaine de villas il y a deux bras de villas qui ont des hamacs et pour certaines d'entre elles même des piscines privées sur le pilotis puis évidemment des établissements des hébergements d'exception comme les villas royales les villas présidentielles qui se situent bout de ponton quelques photos pour passer quand même assez vite je tente le film on va voir s'il y a le son vous avez le son ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ce qu'on rate Bora Bora qui est un excellent établissement alors on va quand même parler un petit peu d'argent combien ça coûte pour aller en Polynésie c'est quand même une question récurrente les premiers prix pour partir en Polynésie on va dire en dehors des vacances scolaires en période non pas estivale il faut quand même compter sur un budget de 3 000 euros 3 000 euros pour un 10 nuits sur place en pension de famille c'est le minimum du minimum qu'on puisse faire le panier moyen généralement pour un voyage en Polynésie il faut compter environ 6 000 euros par personne donc là je vous ai mis sous les yeux différents types de combinés que vous allez retrouver dans la brochure d'Australagon mais qui vous permettent d'avoir des ordres d'idées suivant votre budget combien de nuits vous pouvez espérer dans quel type d'hébergement mais budget moyen oui compter quand même entre 5 000 et 6 000 euros les périodes les plus chères étant les vacances estivales la période juillet août septembre évidemment dès que vous sortez de ces trois mois les plus demandés avec une forte présence en plus d'autres clientèles internationales les budgets vont quand même diminuer ne serait-ce que la cote part aérienne qui représente parfois quand même jusqu'à 30-40% éventuellement du coût total alors un combiné par exemple de pensions de famille 3 000 euros un combiné en hôtel 3 étoiles on va compter plutôt 4 000 euros un combiné en hôtellerie 4-5 étoiles on va plutôt être dans les 5 000 6 000 euros et dès que vous allez rajouter quelques nuitées en piloti ça va reprendre aussitôt un peu plus de valeur alors évidemment l'idée n'est pas de faire du pilotis sur toutes les îles et d'ailleurs je vous invite même à marier les hébergements on peut très bien faire une pension de famille pour avoir une expérience de pension de famille sur une île un pilotis à Bora Bora parce que c'est le plus beau lagon par exemple ou à Moréa pour que ça coûte un petit peu moins cher et puis on peut très bien prendre un hôtel 3 étoiles ou un bungalow jardin qui seront aussi tout agréables donc moi je vous invite plutôt à mixer les typologies d'hébergement par contre il y a quelque chose qu'on vous dira très certainement par l'intermédiaire des agents Bleu Voyage c'est plus vous allez utiliser une compagnie hôtelière de façon récurrente et plus vous aurez des tarifs dégressifs c'est ce qu'on appelle les tarifs combo les combinés parce que la fidélité si vous voulez à une chaîne hôtelière va faire que vous allez obtenir des réductions vous utilisez un hôtel par exemple on va dire le Conrad vous le mariez avec le Hilton de Moréa tout de suite vous allez obtenir une réduction de 5% supplémentaire et vous le mariez peut-être demain avec le Hilton qui va ouvrir normalement à Papété en octobre prochain vous aurez encore 5% de réduction en plus donc c'est ce qu'on appelle les tarifs combo qui sont cumulables parfois avec des tarifs j'ai réservé taux ou des tarifs voyage de noces par exemple voilà quelques infos quand même la Polynésie a souffert de l'arrêt du tourisme international donc on a dû faire face à quelques fermetures d'hôtels notamment dans la chaîne Sofitel c'est le cas aussi du Méridien à Bora Bora donc on est en sous-capacité hôtelière pour les mois à venir en Polynésie donc ne tardez pas si vous avez des projets parce que le choix se rétrécit en termes d'hébergement possible les croisières le Pôle Gauguin a suspendu ses départs pour quasiment tout l'été la Ranouille lui continue ses rotations vers les Marquises et on a rajouté quelques produits aussi voiliers chez Austral Lago donc pour terminer pour résumer pourquoi la Polynésie vous avez face à vous les plus beaux lagons du monde des Olympiques des Transparentes une destination mythique une température agréable toute l'année un accueil extraordinaire des Polynésiens une culture millénaire une gastronomie Polynésienne très riche de l'artisanat des tatouages les perles un large choix d'hébergement les pilotis les combinés possibles une nature extraordinaire des îles montagneuses une végétation luxuriante pas de risque sanitaire si on écarte le Covid mais la situation comme je vous l'ai dit est bien meilleure là-bas que chez nous et puis une destination mythique avec quasiment pas de risque cyclonique voilà j'ai un peu abusé au niveau du temps je vais on va passer le film destination et vous dire merci Mo Roa comme on dit en Polynésien et je vais répondre aux questions s'il y en a merci Alain alors il y a eu beaucoup d'échanges dans le chat avec notamment plusieurs conseillers voyages de Bleu qui ont eu la chance de partir en Polynésie et visiblement elles ont encore des étoiles plein les yeux donc c'était très enthousiaste sinon une question sur le Conrad de savoir s'il existe une formule en all inclusive sur cet hôtel là non ça n'existe pas et globalement ça n'existe pas du tout en Polynésie alors je vais juste empérer mon propos en disant que bien évidemment quand vous êtes sur une petite île comme Vahine et Asland où il y a un hôtel sur l'île et rien du tout quelque part vous êtes dans une formule all inclusive vous n'avez pas le choix il n'y a rien d'autre sur l'île mais dans toutes les îles principales la plupart du temps les hôtels sont vendus en petit déjeuner et je vous invite véritablement à rajouter la demi-pension c'est-à-dire le repas du soir parce que ça vous coûtera moins cher que de dîner à la carte maintenant ceux qui ont les moyens peuvent évidemment dîner à la carte c'est un conseil pour des budgets serrés que je donne sachant en plus que les boissons ne sont pas incluses et que les boissons coûtent relativement cher à moins de boire de l'eau ou la bière locale l'ail nano si vous voulez vous offrir une bonne bouteille de vin qui n'a peut-être pas forcément bien voyagé de France non en plus il va falloir sortir un petit billet de 100 euros en moyenne je ne vois pas d'autres questions beaucoup de félicitations beaucoup de gens qui visiblement ont envie quelques conseils de la part des conseillers voyage bleu notamment celui de réserver des excursions avant départ oui effectivement c'est très important parce que ce qu'il faut savoir c'est que il n'y a pas pléthore d'excursions dans certaines îles et il y a quelques excursionnistes sur place donc si vous attendez le dernier moment il arrive fréquemment qu'en juillet août-septembre on vous dise mais madame c'est complet demain aussi et après-demain aussi et après vous quittez l'île et si vous avez rêvé de nager avec les dauphins avec les rémanta et qu'on vous dit non pendant deux jours vous êtes dépité et vous rentrez avec un souvenir pas très bon de cette île-là donc pré-réserver ces excursions c'est quasiment incontournable dans les périodes chargées un parce qu'on va vous garantir la disponibilité deux on peut aussi vous garantir les créneaux horaires par exemple si vous voulez faire un spa dans un hôtel vous ne l'avez pas réservé il restera les créneaux les moins intéressants à 14h de l'après-midi alors que toutes les femmes préfèrent ou les hommes faire un spa en fin de journée si vous voulez faire un golf et qu'on n'a pas réservé les green feet il restera 14h sous le soleil alors que vous préférez jouer le matin ou en fin de journée vous voyez c'est aussi vous rendre service que de pré-réserver tout ça on vend au même tarif que sur place sachez-le donc il n'y a pas il y a plutôt grand conseil à réserver à la force on a une question sur l'acheminement mais effectivement on est obligé de faire une escale par les Etats-Unis il n'y a pas de vol direct depuis Paris alors aucun vol direct n'existe depuis Paris trois compagnies donc desservent via les Etats-Unis et actuellement sur le mois de mai c'est via Vancouver au Canada il existe une autre route j'en ai pas parlé mais on pourrait la proposer mais elle coûte plus cher elle est plus longue c'est via le Japon donc c'est rare très rare qu'on demande il y a quelques clients qui sont allergiques aux Etats-Unis donc voilà il n'y a que pour eux qu'on propose la route du Japon on a une remarque de la part de Maryse notre responsable de l'agence de Cluze et Sallange qui dit que pour les clients qui souhaitent vraiment du all-inclusive il faut partir à ce moment-là sur les croisières qui vont proposer et répondre à cette attente tout à fait c'est ce que je disais l'avantage de la croisière c'est de ne pas défaire ses valises d'être en tout inclus sur la Ranouille ou avec repas inclus sur le pôle Gauguin c'est le cas aussi sur les catamarans où on fait avec une caisse de bord les courses avant le départ de la croisière oui les croisières offrent cette possibilité-là et en termes de rapport qualité-prix par rapport à une hôtellerie onéreuse quand on calcule bien une journée sur un bateau en croisière même un haut de gamme comme le pôle Gauguin c'est moins cher qu'un 5 étoiles luxe et alors je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation on a un client qui parle le 15 juin et qui je pense pose la question est-ce que ce sera possible par rapport au Covid malheureusement nous n'avons pas d'éléments de réponse par rapport à ça mais si tu veux prendre la parole sur ce sujet alors effectivement on est dans une période où on n'a pas de visibilité on a suspendu tous nos départs jusqu'au 15 mai on se questionne actuellement pour les départs entre le 15 et le 30 mai on sait que la Polynésie va se réouvrir parmi les premières destinations avec voilà parce que le président Macron s'est engagé à réouvrir pour l'été l'Europe la France évidemment mais il y a inclus les tom-toms on considère que la Polynésie est dans ce cas-là la Polynésie est prête la Polynésie sauf aux Américains donc on a bon espoir pour juillet et août on est on est dans l'incertitude totale sur le mois de juin ce que l'on voit c'est que l'ouverture aux Américains a été liée quand même à quelques conditions soit il faut être vacciné dont les enfants et pour ceux qui ne le sont pas il faut test PCR avant départ de 72 heures test en arrivant à l'aéroport un test antigénique on a les réponses en moins de en quelques minutes en un quart d'heure généralement et un autotest fait par soi-même à G4 pour préserver on va dire la santé de la population polynésienne qui elle devrait être quasiment à 50% de vaccination au mois de juillet donc c'est une réponse de Normand pour le mois de juin je suis désolé on attend on attend le protocole sanitaire concernant la Polynésie très bien alors je vais juste finir parce qu'il est déjà 20h et que les personnes ont peut-être envie d'aller dîner une question pour savoir si Mopiti est toujours accessible en avion et des personnes qui demandent pour des brochures donc n'hésitez pas à me donner vos adresses je noterai pour vous envoyer les brochures et puis merci pour la fidélité de certains de nos clients qui nous indiquent sur le chat qu'ils y vont pour la troisième fois et toujours avec Selectour bien sûr donc merci pour cette fidélité là pardon et donc voilà si tu peux répondre sur le oui Mopiti on va finir sur cette question là si tu veux bien oui alors Mopiti est de nouveau desservie c'est-à-dire qu'il y a eu une période un moment de turbulence d'air saïti qui a eu des soucis économiques n'ayant plus d'activité plus de touristes etc et avait décidé de réduire son programme de vol et donc la desserte de certaines îles dont Mopiti a fait à un moment donné les frais mais l'île est de nouveau desservie alors avec moins de rotation qu'auparavant d'où la complexité de vendre Mopiti pour nous et en fait si vous voulez pour pouvoir vendre Mopiti on est obligé vos conseillers vous confirmeront de construire autour de l'île la plus compliquée d'accès le reste du voyage donc on vous imposera peut-être si vous voulez aller à Mopiti de partir quelques jours et de construire le reste du voyage autour parce qu'il y a une rotation ou deux rotations semaine j'ai plus le détail en tête des rotations sur Mopiti mais je sais qu'elles sont relativement réduites et en plus il y a peu d'hébergement à Mopiti donc c'est un petit peu la petite perle cachée de la Polynésie elle est accessible mais avec une petite complexité on va dire très bien merci beaucoup Alain merci à tous pour votre attention la semaine prochaine on reste dans les îles mais pour un climat un petit peu différent puisque nous irons en Islande donc un tout autre voyage mais tout aussi intéressant j'en suis convaincue donc vous recevrez l'invitation merci à tous et puis une fois encore toutes les équipes de ce secteur Bleu Voyage n'ont qu'une hâte c'est de vous retrouver pour concrétiser vos envies de voyage et vos envies d'escapade très bonne soirée à tous merci beaucoup à bienvenue dans nos agences merci Alain merci Austral Lagro au revoir au revoir